bonjour dans cette quatrième partie on va essayer de commencer à travailler sur la gestion des listes pour cela on va ajouter un nouveau fichier on va cliquer sur new file c'est à dire un nouveau fichier après je vais essayer d'enregistrer la page en utilisant save as dans le même dossier on va mettre directement ici par exemple page 2 pour cette page on va essayer de choisir l'extension html je vais enregistrer de cette manière je vais faire ce truc là et automatiquement on va utiliser cette option et on aura la structure minimale de notre page web après je vais choisir je vais modifier quelques attributs premier attributs concerne la langue et bien sûr pour les titres pour le titre je vais nommer par exemple liste et images pour simplifier notre travail donc qu'est ce qu'il faut faire normalement dont la partie du corps donc liste majuscule c'est mieux et image alors pour la partie du corps on va rajouter un titre qui sera de type h1 et pour ce titre là on va essayer de préciser liste et à l'intérieur de ce titre je vais mentionner h2 et je vais préciser par exemple liste numéroté voilà alors qu'est ce qu'on utilise pour avoir 10 alors c'est très simple tout ce qu'il faut faire on va utiliser une forme qui est très simple il y en a ordre liste c'est à dire une liste non numérotée c'est à dire qu'il y en a ordre liste c'est à dire une liste qui affiche des chiffres 1 2 3 par exemple je vais lister les langages de programmation de front page donc qui sont html css javascript ce sont les langages qu'on utilise pour la partie client alors par exemple pour utiliser ce truc qu'est ce qu'on va faire premièrement je vais mentionner c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire une liste non numérotée ctrl v ctrl v ici, et le i ça veut dire list items c'est à dire un élément dans la liste, ol c'est à dire order list c'est bon, alors ici le premier élément sera html, le deuxième élément sera css, et le troisième élément sera comment on peut dire javascript j'enregistre et je vais visualiser la deuxième page je vais trouver le résultat suivant un premier titre list, après un titre de deuxième niveau, et automatiquement vous allez remarquer ce qui est ajouté ici donc 1, 2, 3 après on va continuer par le même principe je vais faire copier coller à toute cette partie et on va faire ctrl v, ici on va préciser liste simple ici c'est une liste numérotée ici on va parler d'une liste simple alors pour la deuxième liste alors pour la deuxième liste à la place d'utiliser ol on va utiliser ul alors tout ce qu'on va faire on va changer seulement ol avec ul et automatiquement j'enregistre ici et on aura on actualise comme vous allez remarquer voilà liste numérotée et liste simple la différence ici il n'y en a que des points qui montrent que c'est une liste simple on passe maintenant à l'insertion des images alors pour avoir une image tout ce qu'on va faire je dois la télécharger premièrement alors par exemple pour télécharger une image on peut utiliser par exemple Google ou bien on peut utiliser d'autres sites pour moi je vais commencer par Google et par exemple je vais écrire HTML et directement j'aurai plusieurs pages plusieurs images qui parlent de l'HTML je vais choisir celle là donc et je vais l'enregistrer enregistrer l'image donc quel emplacement l'image doit être enregistrée dans le même dossier je vais renommer cette image je vais le nommer par exemple HTML et je dois vérifier son type qui est PNG généralement on aura trois types soit JPEG soit PNG soit GIF JPEG c'est le format le plus utilisé PNG c'est le format le plus utilisé pour le logo et pour avoir des arrière-plan transparents comme celle là donc ici l'arrière-plan c'est transparent et bien sûr GIF pour les images animées alors dans ce cas là le choix qu'on a fait c'est PNG j'enregistre alors bien sûr j'ai le droit d'ajouter pour mieux organiser notre travail je vais ajouter un autre dossier dans une deuxième étape pour le moment pour la première opération on va essayer de travailler d'une manière très simple sur la gestion des images pour cela donc je vais ajouter un nouveau titre un grand titre du type H1 et j'aurai ici images et automatiquement comment on peut ajouter une image alors premièrement je dois ajouter la balise qui permet d'insérer les images qui est IMG après je vais ajouter un simple attribut qui est nommé source je clique ici sur source et je tape le nom de l'image puisqu'il existe dans le même dossier que dans cette partie alors image et le nom c'est HTML et je vais préciser ici directement dans la source HTML . avec l'extension ce qu'on a précisé au départ PNG jusqu'à présent si je lance notre travail donc ça fonctionne très bien donc en principe on peut dire que je peux visualiser l'image mais il y en a plusieurs problèmes dans cette image par exemple le premier problème c'est il n'y a pas de texte alternatif si par exemple il y a un problème de chargement de l'image ou bien j'ai fait une erreur dans l'écriture du texte donc je n'aurai pas un texte qui va remplacer cette image donc pour cela qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter l'attribut ALT et automatiquement je vais faire HTML5 ici HTML5 logo qu'est-ce que cela veut dire c'est par exemple j'ai une erreur dans le nom de l'image qu'est-ce qu'il sera affiché j'actualise comme vous allez voir donc j'ai HTML5 logo mais si tout se passe bien donc je n'aurai aucun problème je peux enregistrer donc ALT c'est quoi ? c'est un texte alternative ALT c'est-à-dire alternative texte c'est-à-dire le texte qui va remplacer l'image s'il y a une erreur une autre chose la forme de l'image est très grande donc je vais ajouter deux attributs qui sont la largeur par exemple ici je peux ajouter un attribut pour la largeur et je vais faire par exemple 500 ça c'est juste donc pour vérifier la taille de l'image c'est 1200 1200 donc je vais faire 500 en largeur et 500 en hauteur et j'aurai de cette manière une deuxième image qui est déjà affichée avec ce niveau et que je peux remplacer à chaque fois avec le texte qu'on a précisé voilà c'est tout pour la première partie pour les listes d'images merci pour votre attention et à une deuxième partie d'une chose